Il porte les espoirs de la nation argentine. Frédérico Villagra n'a jamais été aussi proche de la victoire. Une seconde, c'est incroyable non ? Une seconde. 12 étapes effectuées, seulement une seconde entre Nikolaev et Villagra. Nous sommes venus en compétition, nous sommes venus pour gagner, nous sommes maintenant à une seconde derrière, il reste encore un jour, il n'y a pas de différence. Pour moi, il fait partie des 5 meilleurs pilotes d'Argentine, quelle que soit la discipline qu'ils disputent, le motocross, le rallye. Je ne parle même pas de la façon dont il a évolué en camion en 3 ans. L'homme de 48 ans a tout connu, du deux roues au motocross, 4 en WRC, maintenant les gros camions, les monstres du Dakar, avec l'équipe de Roy, de Iveco. Je me suis battu toute ma vie, 9 ans sur la moto, puis en voiture, et maintenant une autre course, une partie importante de ma vie. C'est la course la plus importante du monde et la plus difficile à courir. En seulement 3 ans, l'Argentin s'est adapté aux grosses machines. Dès sa première année, il a terminé 3ème sur le podium à Rosario et 4ème l'année dernière. Ces camions sont des voitures géantes, vous les conduisez de manière très similaire, ils vont aussi vite, ils ne sont pas si différents des voitures. Il y a des secteurs où les camions vont plus vite que les voitures. Après la victoire de Gerard de Roy, dans un camion similaire, il y a deux ans, Villagra pourrait bien faire la même chose. C'est le rêve, c'est la course. Pour sûr, ce serait la cerise sur le gâteau de toute ma carrière. Il lui reste encore un jour pour rallier Cordoba, et pourquoi pas devenir un héros local. C'est le rêve, c'est le rêve, c'est le rêve.